Le mythique marché de Porto Bale Road se tient tous les samedis dans l'ouest de Londres. C'est un vrai rendez-vous pour les locaux comme pour les touristes. Cependant, les vendeurs commencent déjà à ressentir les effets du Brexit. J'ai peur ce qu'il va se passer, l'économie qui chute, je le sens déjà. J'ai eu le pire mois de décembre et le pire mois de janvier, et je ne fais pas plus aujourd'hui. Donc je pense que ça va être de pire en pire. Le manque de clarté quant au déroulement du Brexit affecte les ventes, et certains commerçants se retrouvent donc dans des situations de plus en plus précaires. L'Union européenne a été blâmée par tous les maux de ce pays depuis au moins 40 ans, par tous les médias conservateurs. Cela détruit mon business. Ce n'est pas mon business. J'ai deux emplois à mi-temps parce que mon business a été détruit et que personne ne l'achète. L'incertitude empêche les commerçants de se préparer. Marc Barr, du comité en charge de la gestion de Porto Bale Road, regrette le manque d'informations et la durée des négociations. Personne ne sait ce qu'il va se passer après mars. Faire des affaires est compliqué. Il y a des déclins financiers partout dans le monde, donc il va y en avoir ici aussi. Je ne sais pas comment le Brexit va affecter le Brexit ou non. Nous allons devoir gérer les choses comme elles se présentent, car la décision n'est pas la nôtre, quelle qu'elle soit. On doit juste attendre que ça se passe et se finisse. On veut juste en finir avec ça, peu importe ce qu'ils vont faire, pour pouvoir gérer nos problèmes et trouver les bonnes solutions. À l'approche de la date fatidique du 29 mars, les commerçants ignorent toujours quelles seront les conséquences sur les imports et approvisionnements depuis l'Union européenne. Le Brexit inquiète donc également en dehors de Porto Bale Road, alors que la situation semble toujours plus dans l'impasse, comme l'explique Claudia de l'Institut des directeurs d'entreprise. Les entreprises sont très frustrées par la façon dont le Brexit avance en ce moment. C'est aussi parce que l'invase parlementaire que l'on observe à la Chambre des communes a créé beaucoup d'incertitudes, ce qui rend impossible pour les entreprises de planifier l'après-Brexit. À seulement trois semaines de la sortie de l'Union européenne, aucun accord n'a encore été trouvé. Parmi les victimes de cette incertitude se trouvent les commerçants, que le manque d'information affecte particulièrement, car les consommateurs, dans le doute, sont plus prudents et les ventes baissent. De plus, l'Angleterre reste avant tout une île qui importe une grande partie de ce qu'elle consomme. Et la Banque d'Angleterre a d'ores et déjà alerté sur les hausses de prix liées aux difficultés d'importation. Certains secteurs, comme celui de l'alimentaire, pourraient connaître une inflation de 5 à 10% des prix de vente. Un effet du Brexit qui risque de mettre en danger une partie de la population dans un pays où la vie coûte déjà très cher. Florian Virgil, Londres, CGTN.